Salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve en salle pour une vidéo spéciale mollets et plus particulièrement pourquoi on a du mal à prendre des mollets à les développer pourquoi c'est si difficile donc déjà petit rappel anatomique les mollets ils sont composés de deux muscles un par dessus l'autre et donc on a les jumeaux les jumeaux c'est vraiment ce qui fait la boule finalement la forme du mollet et du coup ils sont insérés au dessus du genou ça va avoir une importance mais vous le verrez par la suite et ensuite il ya le soleur donc en dessous et le soleur il est inséré en dessous du genou donc si je vous dis tout ça c'est parce que ça va avoir quand même une importance capitale sur le choix des exercices et donc bon pour globaliser pour résumer un petit peu pour travailler les jumeaux donc cette grosse boule c'est tout ce qui va être finalement les exercices où on va avoir les jambes tendues donc tendu pour avoir finalement un étirement maximal ça va pas forcément être les mollets debout mais plutôt tout ce qui est mollets à la presse et donc les machines tout ça on le reverra aussi par la suite et à l'inverse pour travailler le soleur ça va être plutôt quand on a le genou fléchi et donc forcément ça va être plutôt les mollets assis à la machine par exemple donc ça on le reverra tout à l'heure mais avant d'aller plus en détail dans cette vidéo on va mesurer les tours de mollets parce que pour une bonne symétrie finalement une bonne proportion du corps il faudrait que votre tour de biceps soit équivalent à votre tour de mollets donc on va voir si c'est mon cas hop d'abord on va prendre les biceps donc là on est à froid bien sûr il n'y a pas de congestion 46 on va voir maintenant les mollets bas quasiment pareil 45 et demi 46 donc finalement on n'est pas trop mal en termes de proportions symétries et dites moi vous dans les commentaires à combien vous êtes en termes de tour de mollets et tour de bras si c'est à peu près pareil ou alors pas du tout ou si même vous avez les mollets plus gros que les biceps c'est assez rare mais en tout cas si vos biceps sont beaucoup plus gros que vos mollets c'est qu'il ya vraiment un problème et qu'il va falloir vraiment les travailler et écouter les conseils de la vidéo allez c'est parti une raison toute bête qui fait que vous avez du mal à prendre des mollets c'est tout simplement qu'on vous a toujours dit que les mollets c'était génétique et que vous n'arriverez pas à les développer et du coup vous les délaissez tout simplement alors c'est vrai que les mollets c'est en grande partie génétique il ya certaines personnes qui ne les font jamais et qui ont des bons mollets volumineux de base et d'autres personnes qui auront beau s'acharner ben ça aura disons du mal à avoir cette boule ce volume donc effectivement si vous avez les mollets inséré vachement haut et ben ça va être un peu plus compliqué d'avoir un gros volume mais vous allez pouvoir quand même malgré tout avoir une bonne boule ici si vous les travaillez correctement surtout ne les délaissez pas ça c'est vraiment l'erreur principale vous devriez considérer les mollets comme un autre groupe musculaire n'allez pas par exemple pour travailler vos pectoraux faire uniquement un exercice à la fin de votre séance au dos uniquement trois séries et puis terminer le reste de la semaine et ben là pour les mollets c'est exactement la même chose si vous faites un seul exercice en fin de séance puisse par exemple juste trois quatre séries et puis terminer forcément ils vont pas se développer donc considérez les vraiment comme un autre groupe musculaire alors évidemment ils sont plus endurants que certains autres groupes parce que vous marchez toute la journée donc sont sollicités toute la journée ils sont plus endurants donc c'est pour ça que je vous conseillerais de faire des séries plutôt de 15 à 20 répétitions plutôt que des séries de 8 à 12 comme sur les autres groupes musculaires au lieu de faire trois quatre ou cinq exercices comme vous feriez pour les pecs ou pour le dos je vous conseillerais plutôt de faire deux à trois exercices de quatre à cinq séries mais par contre deux à trois fois par semaine espacé d'un jour de repos une erreur courante c'est de pas suffisamment étirer vos mollets en fin de mouvement en bas de mouvement et de pas suffisamment les contracter à fond aussi si l'étirement n'est pas suffisant la contraction sera moins importante et du coup le développement musculaire sera moins important également il faut vraiment avoir un bon étirement et aller jusqu'en bas ici par exemple là j'étire au maximum et même je marque un temps de pause ici de au moins une seconde avant de remonter est ici hop en contraction maximale je reste une seconde et pareil je redescends ici là je dois travailler vraiment en amplitude maximale et pas uniquement faire ça comme je peux le voir souvent en salle de sport une erreur très courante c'est aussi de ne pas travailler le tibial antérieur le tibial antérieur c'est cette partie là ici donc c'est ce muscle là on comprend tout à fait par exemple quand on veut travailler à fond les bras et qu'on fait des supers sets donc biceps triceps l'intérêt finalement c'est d'apporter un maximum de sang dans la région et pour avoir un maximum de congestion et de développement musculaire et bien pour les mollets finalement c'est exactement pareil donc on peut travailler en superset donc par exemple l'exercice que je viens de faire sur les mollets donc debout ici et de suite après on passe à l'inverse ici où on va travailler la flexion donc du pied ici donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué à avoir un équilibre mais en se tenant hop c'est pas trop mal donc là je suis sans poids pour l'instant et là vous voyez le muscle se contracte alors ensuite on peut ajouter évidemment des élastiques pour ajouter de la résistance ici hop où on va aller chercher un petit kettlebell et on va tester l'erreur courante au mollet debout et d'avoir les jambes trop fléchies par exemple comme ceci si j'ai les jambes trop fléchies comme ceci ici forcément je vais pas avoir un bon étirement parce que comme je voulais expliquer tout à l'heure les jumeaux sont insérés au dessus du genou donc pour un meilleur étirement il faut que les jambes soient tendues donc vous n'avez pas forcément besoin de tendre complètement non plus ni verrouiller les genoux comme ça mais ici au moins hop et là mais pas plié hop l'erreur de mettre beaucoup trop lourd aussi question d'ego encore qu'est ce qui va se passer quand je veux mettre trop lourd bien sûr je vais pouvoir malgré tout réaliser le mouvement mais ici voilà qu'est ce que je vais faire une amplitude tellement faible que finalement ça aura aucun intérêt parce que je vais pas contracter à fond les mollets jusqu'au bout et je vais pas les étirer non plus suffisamment donc finalement ils vont travailler dans une très petite amplitude et ben ça va servir à rien donc rebaisser les poids ici de moitié et fait une amplitude vraiment complète comme j'ai expliqué tout à l'heure ici mollet à la presse exercice super intéressant parce que les jambes sont complètement tendues et du coup les mollets sont étirés donc surtout les jumeaux hop très bon étirement et une méga contraction en fin de mouvement donc là étant donné que j'ai les jambes complètement tendue et que j'ai le corps comme ça un peu à 90 degrés un peu comme sur la machine donkey et ben là j'ai vraiment les muscles jumeaux qui sont complètement étirés parce que je vous le rappelle ils sont insérés au dessus du genou donc là je suis dans un étirement quasiment maximal des jumeaux et du coup je peux avoir une contraction également maximale donc étirement maximal contraction maximale c'est vraiment le combo idéal pour développer des gros mollets et d'ailleurs il tremble à mort j'en peux plus alors la donkey machine c'est celle ci donc là notre corps est vraiment à 90 degrés pour le coup donc là l'étirement des mollets est maximale donc celle là je sais que vous l'avez pas forcément dans votre salle donc je vous le montre quand même donc là je suis vraiment à 90 degrés l'étirement des mollets est maximale les jumeaux hop alors à l'époque d'Arnold ils n'avaient pas forcément non plus cette machine qu'est ce qu'ils faisaient il se mettait ici sur un step par exemple avec les coudes ici donc là sans poids évidemment il n'y a pas une énorme tension mais si comme à l'époque d'Arnold vous avez deux trois copains costauds avec qui vous entraînez ils montent sur votre dos et puis là ça vous fait une donkey machine parfaite une autre erreur courante c'est de vouloir faire à tout prix les mollets en variant la position ici des pieds donc avec les orteils vers l'intérieur ou vers l'extérieur parce qu'on vous a dit que c'était mieux ou quoi alors qu'en fait les mollets ne sont pas un muscle à angle donc en fait ça n'a absolument aucun intérêt d'écarter justement en position canard ou au contraire avec les pieds rentrés vers l'intérieur donc on peut le voir souvent par exemple comme ceci hop ou alors ici donc voilà absolument aucun intérêt autant écarter un petit peu plus ici pourquoi pas pour changer un petit peu l'angle de travail mais il vaut mieux rester bien dans l'axe avec un bon étirement une bonne contraction en fin de geste donc voilà les amis essayez de considérer les mollets comme un autre groupe musculaire par exemple comme les pectoraux ou les biceps surtout ne faites pas un trop gros volume d'entraînement pour une seule et même séance par exemple si vous faites vos mollets pendant une heure sur une séance avec cinq exercices vous n'allez plus pouvoir marcher pendant une semaine voire même plus vous allez être dégoûté et plus les jamais les refaire donc plutôt découpé en trois fois par exemple dans la semaine voire même quatre si vous avez du mal et trois exercices ça suffira dont deux exercices pour les jumeaux donc par exemple tout ce qui est mollet debout mollet à la presse ou alors donc les machines et un exercice pour les solaires donc mollet assis et surtout n'oubliez pas de bien vous étirer à la fin de votre séance donc voilà les amis en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo surtout mettez moi dans les commentaires combien vous faites de tours de mollets et est ce que ça correspond à votre tour de biceps parce que je vous rappelle que c'est à peu près ce qu'il faudrait que ça fasse pour un corps proportionnel donc moi je vous rappelle des 46 environ de tours de mollets pareil de tours de biceps mais on va quand même voir combien ça fait maintenant après cette longue vidéo je pense que j'ai dû prendre au moins un centimètre bon ben on est carrément à 48 j'ai pris carrément deux centimètres de tours de mollets pendant la séance truc de dingue bon à vous de tester faites c'est au moins trois exercices mesurés avant la séance et après et dites moi si vous aussi vous avez pris deux centimètres franchement la congestion allez bye les amis à très vite vous